coucou les enfants c'est maîtresse j'espère que vous allez bien que vous avez réussi votre page de pilotis la première page sur le son z je vous rappelle la règle lorsqu'on veut écrire z avec le s pour ne pas que ça fasse s il faut que de chaque côté du s d'accord de chaque côté j'ai le s de chaque côté celui ci et celui ci il doit y avoir une voyelle les voyelles c'est le a e i o u y d'accord donc c'est pareil pour lire quand j'écris je lis pardon je dois lire z si de chaque côté du s il y a des voyelles s'il n'y a pas de voyelles des deux côtés de chaque côté ça se lit s comme dans escargot alors aujourd'hui petite dictée d'accord vous prenez une feuille un crayon une gomme ou votre ardoise si vous l'avez prise et on y va premier mot je vais vous faire les signes le museau d'accord le museau du chien par exemple on y va le m mu z o le o il est à la fin on a appris comment ça s'écrivait le o ce n'est pas le o comme ça c'est un autre o et il est à la fin du mot on a appris la règle le donc je redis mu z o je vous laisse écrire mu z o deuxième mot la chemise d'accord une chemise comme ça là allez je fais les gestes che mi z o che mi z o che mi z o che mi z o le cousin vous avez la cousine et vous avez le cousin d'accord votre cousin donc le cousin alors qu ou z 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 j le g d'eau au début jalouse vous savez une petite fille jalouse ou c'est pas beau ça jalouse j a l ou z jalouse je vais redire tous les mots le museau la chemise le cousin et le dernier jalouse et on va faire ensuite une phrase que je vais dicter vous allez l'écrire petit à petit je vais et pour pas que j'attende trop longtemps que vous l'écriviez vous allez mettre pause avec papa et maman vous allez écrire la phrase et après vous rallumerez la vidéo et on corrigera ensemble la phrase donc la phrase c'est basile je vais vous faire les gestes alors b vous vous rappelez c'est comme ça b le bidon d'accord b bas zi le basile a visité basile a visité une usine une usine avec ça c'est un mot que vous devez connaître avec des vous devez le connaître aussi fusée alors fusée f f f f u z z z e et à la fin de fusée ce sera e e s parce qu'il y a plusieurs fusées et c'est féminin vous connaissez pas encore cette règle donc basile a visité une usine avec des fusées et un zo 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 o il y a deux o à la fin on met un point parce que c'est la fin de la phrase au début à basile il fallait mettre un b majuscule alors vous ne savez pas faire les majuscules vous mettez un b comme vous avez appris à le faire en lettres capitales je vous laisse écrire je marque la phrase au tableau en cachette vous pouvez mettre pause sur votre ordinateur écrire la phrase tranquillement et rallumer pour voir la correction j'écris pendant que vous écrivez allez basile a visité une usine avec des fusées et un zoo on 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 allez je vous montre la correction on on y va voilà voilà alors basile ça se lit z parce qu'il y a le a et le i autour d'accord s'il y avait pas un des deux une voyelle on aurait dit basile mais là on lit basile basile a vis zi t visiter visiter une usine vous voyez que autour du z j'ai le u et le i je dis pas usine je dis usine une usine avec c'est un mot que vous devez déjà savoir écrire des vous devez savoir l'écrire aussi par coeur fusée fusée je vous ai dit là c'est e e s c'est moi qui vous l'ai dit pendant la dictée c'est normal de ne pas le savoir et vous devez savoir et comme ça un vous devez le savoir zo donc zo si vous avez fait faux que vous avez mis un s ce n'est pas grave mais il faudra le savoir zo ça s'écrit avec un z pour le z d'accord voilà hop je reviens c'est fini pour la dictée vous pouvez vous réentraîner à la maison à écrire des mots dictés par papa et maman oh non mais qu'est-ce qu'elle a dit la maîtresse en prenant des mots par exemple ou des syllabes de cette feuille les parents vous pouvez essayer de dicter des mots à vous à vos enfants voilà merci au revoir voilà